Alors, si on peut m'indiquer qu'on est bien en direct sur Facebook, si c'est correct. Quelqu'un peut pas être ouïe? Alors, ça y est, monsieur le maire. Oui, OK. On peut aussi voir tout le monde. Ce mardi 6 juillet 2021, il y a venu la séance de conseil régulière de Saint-Roch et de Richelieu. Donc, pour la première fois depuis plusieurs mois, la séance se déroule au sous-sol de la mairie. On espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Et les citoyens peuvent venir assister à la séance et on va continuer les enregistrements et les diffusions pour ce qu'on va faire suivre de la maison. Donc, pour ce soir, tout le monde est présent. Nous allons commencer la séance par un bref moment de réflexion. Donc, OK. Donc, comment ? Or, tout le monde est présent. ... Donc, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, il n'y a pas de changement. On n'a pas de point. Donc, ça va prendre, on va proposer l'adoption de l'ordre du jour. M. Nadon, secondé. M. Nadon, secondé, on est d'accord. Section 4, l'adoption des procédures à l'ordre du jour. C'est un état pour un pour la séance du 1er juin 2021. Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procédure à balle de la séance ordinaire du 1er juin 2021, considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture du procédure à balle, il est proposé d'adopter le procédures à balle de la séance ordinaire du 1er juin 2021. Ça sera proposé. M. Vangelis, secondé de M. Deux-et-deux. Section 5, l'adoption du rapport de dépense et l'autorisation de demain. En tant que directeur général et directeur trésorier, certifient par les présents que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au juin 2021 sont profitées. 5.2. Adoption du rapport de dépense et l'autorisation de demain. Considérant que le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, la délégation d'autoriser des dépenses du directeur général et secrétaire trésorier et des autorisations de paiement de comptes en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 1er juin 2021, considérant que le conseil prend en compte la liste des comptes payées faites conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du DG et secrétaire trésorier, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois de juin 2021, totalisant la somme de 109 423 27, d'approuver la liste des comptes payés du mois de juillet et d'autoriser le paiement pour une somme de 133 611 58. La liste des comptes payés et des comptes impayés sont conservées aux archives de la municipalité. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 621. Affectation aux fins d'augmentation budgétaire. Autorisation. Considérant l'achat de la propriété par la municipalité de Saint-Roch, 6 ou 8 59 rue principale et sur en février 2021, considérant que la municipalité avait préalablement adopté un règlement d'emprunt, mais celui-ci a été refusé par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation le 27 mai dernier, considérant les crédits nécessaires à l'achat de ce bâtiment, doivent donc être pris à même les prévisions budgétaires de 2021. Considérant que cette situation limite les crédits nécessaires pour pourvoir aux charges prévues pour les prochains mois selon les prévisions budgétaires 2021, donc est proposé de procéder à l'affectation aux fins d'augmentation budgétaire en provenance des surplus non affectés pour l'année financière 2021 d'un montant de 290 000 $. Donc, le conseil prend acte de la démission de M. Stille Bouchière en tant que responsable des travaux publics et parcs à la municipalité de Saint-Roch. À noter que M. Bouchière offre une garantie de travail de quelques heures par semaine afin d'assurer les contrôles nécessaires aux bassins et réseaux d'eau potable, ainsi qu'une disponibilité au niveau des urgences et la garde aux besoins liés aux travaux publics et parcs, et ce jusqu'au moment que la municipalité trouve un remplaçant pour pouvoir ce poste de procédé de façon permanente définitive à la fermeture de son dossier, et ce, après que M. Bouchière quittera son offre reliée au contrôle de l'eau potable aux urgences et la garde. Donc, c'est un dépôt. 6-3-2. Le poste de directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe embauche. Considérant la charge du poste de directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe par la Fédération québécoise des municipalités, considérant la réception de trois candidatures, donc il est proposé que le conseil municipal procède à l'embauche de Mme Marianne Saint-Laurent au poste de directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe pour la municipalité de Saint-Roch. Ce poste est à une durée indéterminée, permanent, temps plein, avec une paillette de probation de six mois. Le salaire est établi à l'entente de travail. L'entrée en poste de Mme Saint-Laurent est prévue le 2 août 2021. Et il est proposé que M. le maire et moi, en tant que DG, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail et que cette dépense soit finançant même le poste budgétaire 02-130-141. Donc, ce sera proposé par M. Couton-Ange et secondé. M. Nadon, la unité. Merci. Question 7, loisirs, culture et famille. Question 7. Utilisation du terrain de soccer au parc de Mont-Perron. Autorisation. M. Considérant une demande de Mme Cynthia, une citoyenne de la municipalité de Saint-Roch, datée du 14 juin dernier, en regard à l'utilisation du terrain de soccer au parc de Mont-Perron pour la saison estivale. Considérant que la majorité des membres de l'équipe sont des citoyens de Saint-Roch. Considérant que tous les citoyens sont les bienvenus à se joindre à leur équipe, il est proposé d'autoriser Mme Lemieux et son équipe à utiliser le terrain de soccer au parc de Mont-Perron pour la saison estivale 2021. Ce sera proposé à M. Villière et secondé. Section 8. Aménagement, urbanisme et développement. 8. Le projet de règlement 220-51-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages des zones RA3 et RA5. Adoption du premier projet et l'assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 220, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la municipalité de modifier ce règlement, considérant que suite aux discussions avec le promoteur du projet de développement résidentiel le lieu prochain, le conseil municipal entend apporter certaines modifications concernant les types d'applications autorisées, ainsi que les normes relatives à l'implantation des bâtiments. Considérant qu'un avis de motion de présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er juin dernier, qu'un projet de règlement a été remis aux membres du conseil au moins deux jours avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l'avoir lu est renoncé à sa lecture. Considérant que les études et les rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant que l'assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours qui sera publiée, il y a un avis public, dans le journal Les deux rives du 13 juillet prochain. Donc, il est proposé d'adopter le premier projet d'amendement numéro 220-51-2021, modifiant l'arrêt de le malzonnage 220. Donc, l'article 1 promue, grosso modo, d'ajouter des maisons unifamiliales jumelées qui vont être permises dans les zones R3 et R5. Et l'article 2 stipule, entre autres, pour les zones R3 et R5 visées par ce règlement, des marges dont, entre autres, marge de recul avant ayant une emprise de 13 mètres. Donc, une des marges va avoir 8 mètres, l'autre marge pour les lots de coin, façade secondaire, elle sera de 4 mètres. En ce qui concerne les bâtiments jumelés, la marge latérale, une des marges va être 8 mètres et l'autre marge sera de 3 mètres. Et il y a plusieurs autres marges latérales de recul, etc., qui sont visées par ce règlement-là, ainsi que l'article 3 au niveau de la volumétrie des bâtiments, donc la hauteur au niveau du nombre d'étages, la façade minimale d'habitation isolée qui est de 7,3 mètres, la profondeur minimale de 9 mètres, par exemple. Alors, ce règlement rentrera en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. Donc, ça sera proposé par M. Riva, on est par M. Riva, on est par M. Riva, on est l'accord. On nous en met dans 8.2. Le projet de règlement 220-53-2021, visant à modifier le règlement de zonage de 220 concernant les usages de la zone RAD 1. Adoption du premier projet et assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage 220, considérant que la loi sur l'aménagement de l'urbanisme permet à la municipalité de le modifier, considérant que le conseil municipal entend apporter certaines modifications concernant les types d'habitations autorisés, considérant qu'un attribution du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er juin dernier, qu'un projet de règlement a été remis aux membres du conseil au moins deux jours avant la présente séance, et que ceux-ci déclarent l'avoir lu, est renoncé à sa lecture, considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant que l'assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite qui sera publiée via un avis public dans le journal de l'Ulory le 13 juillet prochain. Donc, en conséquent, il est proposé d'adopter le premier projet d'amendement numéro 220-53-2021, modifiant le règlement de zonage 220. L'article 1, la colonne au niveau de la zone RAD du tableau normes d'implantation est modifiée pour modifier le nombre d'étages. Donc, le nombre d'étages minimal sera de 1 et le nombre d'étages maximal sera aussi de 1. Donc, c'est les modifications apportées dans cette zone RAD. Donc, ce règlement entrera en rigueur éventuellement selon la disposition prévue à la loi. L'article 1.3. Le projet de règlement 221-08-2021, visant à modifier le règlement de l'addissement numéro 221 concernant les largeurs, profondeurs et superficies minimales des loups dans les zones RA3 et RA5, avec l'adoption du premier projet. L'assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours. considérant que la municipalité tiendra à adopter le règlement de l'addissement numéro 221 pour l'ensemble de son territoire, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la municipalité de modifier ce règlement, considérant que suite aux dispositions avec le promoteur, le conseil municipal entend apporter certaines modifications concernant les dimensions minimales des loups pour les zones RA3 et RA5, considérant qu'un avis de mention du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenu le 1er juin dernier, qu'un projet de règlement a été remis aux membres du conseil au moins deux jours avant la présente séance, et que celui-ci déclare l'avoir lui, il ait renoncé à sa lecture, considérant que l'assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours qui sera publiée, il y en avait publié, dans le journal des durées, du 13 juillet prochain. Donc, il est proposé que le conseil adopte, lors de la séance de ce soir, le règlement 220-08-2021, règlement amendant le règlement de l'autisme 221 concernant les normes minimales de dimension des loups dans les zones RA3 et RA5. L'article 2, donc l'article, l'alméa, c'est-à-dire C de l'article 4.2.1, relatif aux dimensions et superficie des loups, est modifié pour l'ajout des dimensions suivantes. Donc, au niveau des habitations unifamiliales isolées, pour les zones RA3 et RA5, donc largeur minimale 13,5 m, profondeur minimale 28,5 m, et la superficie minimale en mètre carré, de 228. Au niveau des habitations unifamiliales jumelées, l'âgeur minimale est de 7,75 m, profondeur 28,8, et la superficie minimale en mètre carré de 228. Le conseil règlement rentrera en vigueur conformément à la loi. Ça sera proposé. M. Évangéliste, secondé. Mme Portemont. M. Évangéliste, secondé. À 8.4, plan d'aménagement l'ensemble du développement résidentiel, secteur Rue-leclerc, phase 2, approbation. Considérant le plan projet de lotissement, version du 10 mai 2021, préparé par la firme d' prestigie au maître Vidal Roy, et ce, dans le cadre du dépôt du plan d'aménagement d'ensemble, phase 2 du développement secteur Rue-leclerc, par les promoteurs du développement du lieu cloché. considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et proposer d'approuver le plan d'aménagement d'enfants phase 2 du développement secteur Leclerc présenté par les promoteurs du développement du lieu cloché version du 10 mai 2021. Ce sera proposé. M. Évangéliste, tout le monde est d'accord. Section 9, transports et bâtiments à 9.1. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec PECQ 2019 à 2023. Programmation de travaux révisés. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'application. Donc, il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leur ministre ou fonctionnaire employé et mandataire a toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligeant, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'application de la programmation de travaux numéro 2 qui sera joint et de tous les autres documents exigés par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confiée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste à la présente résolution que la programmation de travaux numéro 2 qui sera jointe, là, comporte des coûts réalisés, verdicts et reculette les prévisions de coûts des travaux admissibles. Ça sera proposé par M. Coucou en seconde. M. Nallon, l'immobilité. Section 10, Hygiène du milieu 10.1, appel d'offre, renouvellement à l'analyse bactériologique. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu autorise la ville de Sorel-Tracy à lancer un appel d'offres pour cinq ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 pour les analyses bactériologiques et physio-chimiques de l'eau potable sous le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Ça sera proposé par M. l'évangéliste et secondé. 10.1. Station de pompage de la rue principale, réparation de la pompe, autorisation. 10.1. Considérant un prix survenu à l'une des pompes de la station de pompage de la rue principale, il est proposé d'actualiser le contrat à électromoteur Richelieu pour réparer la dite pompe au montant de 4 612,52 plus taxes, tout conformément à la soumission datée du 29 juin dernier, et que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02-415-521. Ça sera proposé. M. Boutomanche, secondé de M. Dubeu. On est d'accord? 11.1. Sécurité publique, 11.1. Entente intermunicipale de fourniture de services de prévention de Sorel-Tracy et renouvellement. Considérant l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services de prévention entre la municipalité de Saint-Roch-de-Chelieu et la ville de Sorel-Tracy vient à l'échéance le 31 décembre 2021. Il est proposé que le conseil autorise le maire et le directeur général de la municipalité à signer pour et au nom de la municipalité Saint-Roch-de-Chelieu et le protocole d'entente intermunicipale relatif à la fourniture de services de prévention des incendies à intervenir entre la municipalité et la ville de Sorel-Tracy. que la présente entente entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans et prend fin à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2024, sans tacite reconduction. Il est proposé par M. Dubas, secondé, M. Nadeau. Tout le monde est d'accord? 11.2, le protocole d'entente intermunicipale relatif à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie. Autorisation de signature. Il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-Chelieu le renouvellement de l'entente d'un état municipal jusqu'au 31 décembre 2026 relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie intervenu entre la municipalité de Saint-David, la régie intermunicipale de protection contre l'incendie Mouy-Aimé-Massu, la régie d'incendie Pierreville-Saint-François-du-Lac, la ville de Saint-Tours ainsi que la ville de Sorel-Tracy. Ça serait un proposé. 11.3, compris, embauche, autorisation. Considérant le rapport administratif et recommandation de M. Michel Clément, directeur du service d'incendie en date du 6 juin dernier, considérant que M. Alexis Cournoyer répond aux exigences stipulées dans le règlement SI 1202-2009 relatif à la création du service d'incendie selon l'évaluation effectuée par l'État-major responsable du recrutement. Il est proposé que le conseil procède à l'embauche de M. Cournoyer au poste de pompier du service d'incendie de la municipalité. Le statut de ce poste est permanent, évidemment, à temps partiel et que la période d'essai pour ce poste est de 12 mois conformément à la Convention collective 2017-2021 entre la municipalité et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Roc-de-Ruchéry. Il est proposé par M. Évangéliste. On est d'accord? Oui. Section 12, demande diverse à 12.1. La Chasse communistale pour la protection de l'enfant appuie. En mémoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyre est vu centième anniversaire de son décès et d'autres victimes, considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que, de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortierville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant. Considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants. Considérant que la municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance. Considérant qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire. Considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch-de-Richeau-Lieu adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultations accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, ainsi que valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs, favorisant l'inclusion et la participation sociale. Merci. Merci. À 12.2, le projet de loi d'initiative parlementaire sur l'interdiction des symboles de haine. Appui. La motion M84 contre les crimes et incidents haineux et son projet de loi d'initiative parlementaire, le Bill C-313, loi interdisant les symboles de haine. Ça sera proposé. Parfait. M. Rivière. Et selon vous? Selon. M. Rivière. Tout le monde est d'accord. M. Rivière. Section 13, affaires nouvelles. On a pourri ici aussi. Section 14, correspondance. Je vais vous faire un petit sommaire des différentes correspondances qu'on a reçues depuis la dernière séance publique. Donc, on a reçu de la MRC Pierre-de-Sorelle l'avis qu'il y a eu 2 millions de parcs coloniens Pierre-de-Sorelle en Ristoune. De Énergère, nous avons reçu le rapport de conciliation d'économie d'énergie pour la première année du suivi de notre projet de conversion de luminaire au DEL. De la MRC Pierre-de-Sorelle, on a eu le procès-verbal de la séance de la MRC du mois de mai, ainsi que la liste des correspondances déposées à la séance du 9 juin. De la MRC Pierre-de-Sorelle, on a eu le résumé de la séance du 9 juin, la présentation des états financiers de la MRC pour l'année 2020, ainsi que l'adoption du PGMAR, donc le plan de gestion des matières résiduelles de troisième génération. Adoption d'une politique territoriale en développement social, toujours pour la MRC, de la Maison de la culture de Saint-Roc, nouveau conseil d'administration 2021-2022 a été présenté. Parc iralien Pierre-de-Sorelle, répartition municipale des rédivances 2020, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le BRABAN, donc Saint-Roc-de-Chelieu, a eu un montant de 125 404 $, pouvant être utilisé pour la rénovation des bâtiments municipaux sur les deux prochaines années. La compétence de transport collectif régional et interrégional déléguée à la MRC Pierre-de-Sorelle. Du ministère du Transport du Québec, un programme d'aide à la Poirier, le volet projet particulier d'amélioration. Nous avons eu une aide financière maximale de 10 000 $ pour des travaux d'amélioration de l'eau. Office d'habitation des Pierre-de-Sorelle, le procès-verbal de la réunion du 22 avril 2021 du conseil d'administration. De la MRC Pierre-de-Sorelle, nous avons reçu la nouvelle grille tarifaire 2021 du service de transport collectif régional et taxibus. D'ailleurs, à ce sujet, le nouveau projet de transport commence le 12 juillet prochain, donc la semaine prochaine. Mobilisation de la communauté économique régionale face à l'annonce de la fermeture et du départ éminent de l'usine Alstom de son écrasse-ci. Les roches parleuses, des goulants de batteries davantes, des ateliers de création littéraires signés Joanne Girard et Carmen Hostigui, une initiative de la MRC Pierre-de-Sorelle. L'agriculture, ma voisine, une activité d'animation bien appréciée des enfants au camp de jour cet été. Parc Éolien Pierre-de-Sorelle, un projet communautaire visionnaire. Et finalement, du ministère des Affaires municipales et habitations, rendre facilement accessible des défibrillateurs cardiaques lors d'activités. Donc, maintenant, ça nous amène à la période de questions. Donc, pour la période de questions, je vais privilégier les questions d'abord des gens qui sont dans la salle. Et une fois qu'on aura passé les gens dans la salle, on fera comme d'habitude, peut-être, Renée, tu pourras faire... Non? Bien, peut-être, à ce moment-là, quelqu'un qui pourra me relayer des questions qui sont posées. Donc, période de questions. Donc, on parle de la communication du ministère des Finances en refusant le règlement d'emprunt pour l'achat de la casère. Le bâtiment allant servir à la future caserne de Saint-Rochet-Cheruie. Donc, c'est une communication du 27 mai 2021. Donc, le ministère des Finances a considéré que notre dossier ne respectait pas les normes. Ce qui veut dire que le bâtiment, dans le fond, nous, ce qu'on a fait, on a acheté un bâtiment et on en a vendu un. Le différentiel entre les deux, c'était 550 000. Et puis, avec des économies qu'on a ciblées un peu partout à travers le budget 2021, on est capable d'en financer une partie. Et à ce moment-là, la partie contemporaine d'ouvrir, c'est 290 000 qu'on affecte au surplus accumulé non affecté. Donc, à ce moment-là, le bâtiment est acheté sans règlement d'emprunt. Et puis, donc, dans ce projet-là, après, ce qui vient, c'est que nous, on essaie d'obtenir une subvention du gouvernement provincial, le RICIM. Tout à fait. Subvention qu'on avait estimé peut-être à 500 000 $. Donc, la partie qui reste, aller jusqu'au mois d'avance cette année, c'est de présenter tout ce qui doit être fait en termes de rénovation dans le bâtiment pour le convertir en caserne. On procédera à une demande de règlement d'emprunt pour la partie rénovation. Et dans tous les cas, l'objectif du conseil était de demander un règlement d'emprunt seulement environ équivalent à la subvention, qui est payable sur 20 ans. Donc, notre objectif va rester le même, sauf que pour la portion achat de bâtiment, on n'a pas pu le faire comme on avait pensé à l'origine. Est-ce qu'il y aura un impact au niveau de la taxation ? Non, parce que là, on était dans une situation confortable où on avait des souffrances accumulées moins affectées à la fin de 2020 de près de 800 000 $. Donc, on avait de la marge de manœuvre un petit peu. D'autres questions dans la salle ? Est-ce que je peux vous demander votre nom ? Oui, Marcel, je peux. Merci. Là, on parlait de la population. En France, on a remarqué quelque chose de tout le monde en face à la rue principale. D'accord. Oui, si on parle de la rue principale, donc la 2-23, elle est là, on a remarqué quelque chose de tout le monde en face à la rue principale. Les sujets juridictions provinciales, donc le ministère du Transport du Québec, donc la municipalité ne peut pas facilement faire ce qu'on veut sur ce tronçon-là. Si on veut faire quelque chose, que ce soit un stop, un clignot en zone, une traverse piéton, le tout doit être en premier demandé au ministère du Transport qui va étudier la situation. Oui, donc ça, je vais juste répéter pour être sûr que les gens à la maison ont bien compris la question. Donc, c'était à savoir est-ce que le conseil envisage de faire une traverse piétonne ou quelque chose, un clignotant ou un arrêt sur la rue principale dû à ce qu'il y a plus de nouvelles familles, plus de gens qui marchent. Donc, effectivement, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est quelque chose que le conseil se penche parce qu'on voit sur les médias sociaux qu'il y a très souvent des discussions, les gens se questionnent sur la sécurité, entre autres à l'intersection de la rue Richard en été, où on a beaucoup de trafic à la camping, à la cantine, disiez-moi. Et puis, naturellement, comme il y a déjà beaucoup de construction dans la section 2 clochée, il y a beaucoup de véhicules lourds qui circulent encore et c'est une situation qui va probablement durer encore deux ans. Donc, c'est sûr qu'on a pris quelques actions jusqu'à maintenant. On a notre parrain de la Sûreté du Québec qui est au dossier. On a des cadets de la Sûreté du Québec qui vont passer 40 heures dans la municipalité cet été aussi, qui sont au fait de ça. Pour ce qui est du MTQ, M. Castonry, cette portion-là, je vais peut-être vous laisser répondre. Je pense que le conseil a mandaté d'envoyer une demande au MTQ pour analyser ça. Tout à fait. En fait, il y a eu une demande qui est adressée au ministère des Transports pour une taverse piétonne, intersection principale et la rue Saint-Pierre en avant de la pharmacie. Ils ont, en fait, pour l'instant, refusé l'autorisation, mais avec des conditions, deux conditions, s'ils sont respectés par la municipalité, pourraient l'autoriser. Ils ont, entre autres, l'embauche d'un brigadier puis quelques petits aménagements au niveau des trottoirs. Mais ce n'est pas facile d'obtenir du ministère des Transports des autorisations de ce genre de traverses-là. Mais rien n'est possible. Mais il faut que les demandes soient toujours adressées par une résolution du conseil du sport au ministère. Mais M. Testonguay, est-ce que le conseil n'a pas aussi demandé de regarder le coin Richard? C'est quel point? Pas pour l'instant. OK. Ça a été discuté. Oui. Donc, parce que c'est sûr que depuis deux ans, le trafic a considérablement changé à cette intersection-là. On sait qu'avant, il y avait une entrée temporaire dans le milieu cloché qui n'est plus utilisable maintenant, qui fait que tout le trafic passe soit par la rue Sainte-Marie ou la rue de Chambre. Donc, c'est une réalité qu'on suit de près, qu'on regarde qu'est-ce qu'on va pouvoir voir. Oui, j'en avais une autre. Concernant les dossiers, les dents qu'on a aidés, est-ce que c'est des nouveaux dossiers? C'est pas lourd? Bien, on a deux factures sur le mensuel. Oui, on a la facture mensuelle, le 220, je crois. De l'Orient. Oui, oui. Et puis l'autre, c'est le dossier... Réal-Aberge contre la MRC Pierre-de-Sorel dans le domaine de la zone écologique extractive. Donc, ça... Selon le protocole, il y a des choses qui vont se passer en juillet, juillet-août. Donc, naturellement, les montants que vous voyez là, la défense se fait par la MRC Pierre-de-Sorel et par la municipalité de Saint-Rochet-de-Chelieu. Je crois que notre compagnie d'assurance absorbe une partie aussi. Oui. Donc... Donc, on n'a pas la population. Pourquoi la première partie? Bien, non. C'est 50-50. Oui, c'est 50-50 la municipalité, 50-50. Merci. Donc, à l'origine, cette procédure-là était intentée contre la municipalité de Saint-Rochet-de-Chelieu. Et puis, donc, la personne, comme il n'habite plus ici, il y a eu des histoires de cette cause-là et une nouvelle cause contre la MRC Pierre-de-Sorel. C'est le même nouveau dossier que... Oui. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on va venir. Donc, ce nouveau dossier-là, c'est lui qui est en cours et c'est pour ça qu'il y a eu des histoires. C'est pour ça qu'il y a eu des histoires. Merci. 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 Autre petite question. Vous parlez du développement du Vieux-Clocher. Est-ce que vous parlez du développement qui est derrière, ou de la rue principale, de toutes les maisons qui ressemblent à l'éthage à la peintre, où il n'y a plus un arbre... Mais le Vieux-Clocher, on parle de Rue Hardie, Rue Lasselle, Rue Champagne, Rue Chelieu. Toutes les nouvelles rues, je pense qu'on parle de ces dernières années 60. Oui, l'autre... C'est-à-dire, si on descend de la rue d'Amérique, on est en face de l'autre côté des pierres. Oui. Et là, vous parliez des projets RA3, RA5. De quoi s'agit-il exactement? C'est... Quels endroits prenez-vous? Donc, de l'autre côté de l'école, la rue Leclerc, il y avait le projet immobilier, là, qui date quand même de quelques années. Donc, le Chaing-Blanc. OK. Donc, Rue Leclerc... La rue de Chaing-Blanc. La rue de Chaing-Blanc. Donc, à l'arrière, il était prévu une phase 2. Donc, Chaing-Blanc phase 2. Et puis, si vous voyez l'arrière du Chaing-Blanc phase 2, c'est juste à côté du Vieux-Clocher. Donc, c'était la terre atténante. Donc là, c'est le promoteur du Vieux-Clocher qui a acheté ce développement-là et c'est lui qui va poursuivre le développement. Donc, il y a eu un plan qui a été présenté au conseil, là. C'était le... En partant du plan qui était déjà approuvé par le ministère de l'Environnement pour Chaing-Blanc phase 2 avec les modifications que lui a souhaité mettre. Donc, ça, c'est R3 et R5, c'est dans cette section. Parce que là, moi, je vais vous poser la question. On a acquis la maison qui est juste sur la rue, là. Sur la rue du Parc, ici. Non, non, sur la rue. C'est pas bon. On vous a privé beaucoup de la rue. Ouais, ouais, ouais. Ok, je vois. Là, derrière, on a un petit voisier. Hier, nous sommes partis à pied, passés derrière une rue, passés dans une rue ancienne qui fait une rue nouvelle. Je me rappelle tout à l'heure. Certainement. Est-ce qu'on a l'intention ? Est-ce que le promoteur, c'est le même que le promoteur du vieux touché ? D'accord. est, que vous avez l'occasion du installement dans d'où nous ne sommes pas entrés. Moi, quand j'ai threadre le téléphone, pour savoir s'ils ont gj et peut faire, oui, les gens ne l'arrangeaient pas, oui érasés. さい Wheel spring, Et ça a été maravillé Mastouchi diagnosticalité. le vieux clocher, c'est un développement qui a été autorisé en 2012, donc ça a pris une dizaine d'années, elle a développé 9 ans, elle a développé au premier rendu. La zone humide, c'est comme un parc, donc la zone humide, il n'y aura rien qui va être fait là, autant là que la terre à côté, donc l'autre phase de développement qu'il y aura à l'arrière, de la rue Leclerc, il y a une zone tampon aussi pour protéger la zone humide. Dans le Chêne-Blanc, il y a déjà un parc, le parc du Chêne-Blanc, donc tout ça, c'est des propriétés privées, s'il y a des arbres là-dessus, nous, la municipalité à ce moment-ci, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Par contre, dans les discussions que le conseil a eues pour les nouvelles maisons qui seront construites derrière le Chêne-Blanc, tantôt on appelait ça secteur Leclerc, donc il y aura une exigence de mettre quelques arbres à chaque terrain, une exigence qui n'avait pas été mise en 2012 pour le Vieux-Clocher, c'est comme ça qu'il y a des gens qui n'ont aucun arbre sur le terrain, il n'y avait pas d'exigence. Nous, on va en mettre pour les nouvelles maisons. Ceci étant dit, on a quand même la chance d'avoir un grand parc à Saint-Roch, le parc Rémont-Beyron, lequel il y a pas mal boisé aussi. Donc, ça comprends ça. Je vous présente, c'est l'arrivée un peu dans ce que j'appellerais peut-être de Saint-Roch, vous voyez pas mal de baisons, il y a quand même des carats assez grands, il y a pas mal de carats, même quand on vient de contre-cœurs par un petit coup par derrière. C'est une vie boisée, on va choisir un peu sa route, mais quand on voit l'étape terrain, quand on prend la route principale, on va tout de suite après la chaînée, ça devient une bombe à l'échelle pour les matériaux de construction pour l'instant, donc tout a été rasé. Nous, on a peur pour le petit bois derrière, qui fait une zone de fraîcheur quand même pour le reste de la maison. Voilà, on s'inquiète. Moi, je voulais justement avoir la condition de la même, mais c'est très bien que vous avez demandé les gens dans la nouvelle maison. Le petit bois derrière, je suis pas sûr de bien délocaliser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout du vieux clocher, si tu es allé marcher, la dernière rue qui est en construction en ce moment, je pense que c'est la rue Champlain-Auchelieu. Donc, au bout de ça, on sort du périmètre urbain. Donc, c'est des terres agricoles. Donc, les terres agricoles partout sur le territoire, parce que 91 % du territoire de Saint-Roc-de-Auchelieu, c'est des terres agricoles. Le périmètre urbain fait 9 %. Et puis, il y a des règlements pour la coupe d'arbres. C'est un règlement de contrôle interneumaire avec la MRC-Biales-Sorel. Donc, on ne peut pas, un agriculteur ne peut pas décider de déboiser, à moins qu'il y avait pris en pente pour reboiser du superficie équivalente. Par exemple, nous, on a appris sur le terrain, on a un peu plus de 700 %. On a des arbres pour plusieurs dizaines de nuits, même certains qui ont peut-être 100 ans. Est-ce que là, le promoteur peut faire ce qu'il y a aussi? Oui. D'accord. Il n'y avait pas de règlement protégeant les arbres dans le périmètre urbain. Et puis, naturellement, quand c'est des grands développements comme ça, il y a les niveaux qu'il doit respecter. Par exemple, le niveau du vieux clocher doit respecter avec la nouvelle section derrière. Donc, il y a des remplissages. Donc, garder des arbres devient très difficile à ce moment-là. C'est pour ça qu'il procède à l'enlèvement. Mais, tu sais, la logique serait que chaque nouveau propriétaire irait remettre certains arbres. Et le conseil municipal de Saint-Roch peut être sûr que ça va être fait pour la nouvelle section derrière la rue Leclerc. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Martin, est-ce que tu as vu? T'as-tu vu quelques questions? Attends-moi un autre qui a reçu des questions. M. Castonguay, vous n'en avez pas reçu de l'alerte comme courriel, non? Donc, dans tous les cas, en attendant que tu regardes ça, si jamais, quand vous regardez la vidéo dans les jours suivants, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoie par courriel à maire-commercial-saint-rochdelchelieu.com ou dga-commercial-saint-rochdelchelieu.com. Et puis, on essaiera de vous répondre. Une question de M. Maxime Tétroux. Et j'aimerais bien savoir ce que vous allez faire avec le quai de la descente de la rue sainé certainement. Le quai qu'on a, en ce moment, c'est un quai en aluminium, mais c'est plutôt comme un quai de la qui n'est pas très, très approprié pour l'arrière du Chélieu où il y a beaucoup de vagues. Il est étroit. Donc, on en est conscient. c'est quelque chose qu'on regarde d'ailleurs un projet au plan triennal des mobilisations c'est quelque chose qu'on regarde pour cette année par contre on est déjà en juillet donc c'est sûr qu'on ne fait rien pour 2021 c'est le quai actuel que si jamais il est abîmé les deux dernières années c'est fait abîmer à chaque fois donc pour apporter des réparations c'est sûr que c'est un petit quai mais tu sais à Saint-Roc en même temps on n'a pas une super descente de bateau on n'a pas de terrain la municipalité ne possède pas de terrain où on pourrait avoir une belle descente de bateau on pourrait avoir de stationnement là ça se fait ça se fait la descente à côté de la traverse et puis c'est un service surtout pour les résidents les gens qui vont pêcher les petits chaloups c'est sûr qu'on voit là la fin de semaine qu'il y a des gens à l'extérieur qui viennent mettre leur bateau là parce qu'ailleurs ça coûte peut-être cher puis ici bon ça coûte rien sauf qu'en même temps on n'a pas de stationnement on n'est pas équipé c'est quelque chose qu'on regarde là mais c'est pas quelque chose facile à régler de mise à l'eau parce qu'en principe oui la rivière est pour tout le monde et les gens devraient avoir accès à la rivière malheureusement à beaucoup d'endroits les accès sont difficiles nous on veut offrir le service à nos citoyens mais on n'a vraiment pas d'infrastructure pour recevoir beaucoup de gens et des gens d'extérieur j'aurais une question de monsieur Patrick Né qui voudrait savoir si la maison de la culture va bénéficier du montant à louer 125 000 $ environ pour l'entretien des bâtiments municipaux bien le 125 000 $ c'est une bonne nouvelle qu'on a reçu dernièrement de notre député Jean-Bernard Lémont on a reçu la lettre qui en fait froid c'est pour les deux prochaines années cette année là avec notre projet de rénovation de caserne en cours je vous dirais que notre assiette est pleine on est rendu en juillet c'est une année très difficile de faire des rénovations les entrepreneurs sont occupés les prix des matériaux sont élevés nous notre mandat se termine on va siéger probablement la dernière fois en conseil au mois d'octobre donc il reste seulement à août septembre octobre peut-être trois conseils réguliers donc le conseil actuel de Saint-Roch-de-Chelieu s'est dit que cette enveloppe là comme elle est pour les années 2021-2022 nous on n'allait pas l'entamer cette année donc c'est sûr que je peux pas vous répondre s'il y aura une somme là-dessus qui va être utilisée pour la maison de la culture parce qu'on a beaucoup de quand même beaucoup de bâtiments municipaux je vous dirais que depuis quelques années le conseil vise à améliorer le chalet des loisirs qui serait en haut de notre liste et après c'est sûr qu'on va analyser tous les besoins on a la mairie aussi ici qui est dans les années 80 on commence à avoir des infiltrations d'eau dans les chals dans certaines fenêtres donc les besoins sont là sont criants et c'est sûr que l'année prochaine on va utiliser cette somme là et le conseil qui sera en place à ce moment là prendra la décision et il faudra l'annonce je vois aussi monsieur le maire madame nathalie champagne qui désire savoir s'il est possible en attendant la réponse du mtq de mettre par la municipalité coin richard de la sensibilisation exemple des pancartes clignotant etc donc la 2,21 de la rue des chars ben ça nous la sensibilisation à date là comme je vous dis on a notre parrain de la SQ à qui on parle à tous les mois et qui viennent faire naturellement des ronds ici aussi avec la Sûreté du Québec qui couvre notre territoire parce que peut-être pas tout le monde qui sait là mais toutes les municipalités au Québec donnent des contrats au service de la police dans notre cas c'est la Sûreté du Québec c'est quand même des montants assez énormes là qu'on paie à la Sûreté du Québec pour ouvrir notre territoire et puis on a des outils qu'on peut utiliser nous comme conseiller du municipal le maire le DG mais aussi les citoyens c'est une requête électronique sur le site de la Sûreté du Québec quand il y a quelque chose qui fait pas votre affaire vous pouvez remplir une requête et ça ça s'en va directement au service de police et eux ils font un suivi à ce moment là c'est beaucoup mieux que une plainte verbale donc nous on a ouvert une requête pour une circulation dangereuse qu'on trouve au coin de la rue principale et de la rue Char donc c'est sûr qu'à chaque fois que les patrouilleurs viennent à Saint-Roch ils vérifient ça et puis pour la première été aussi on a mandaté les cadets donc c'est des étudiants en fin de parcours là qui sont des étudiants qui sont appelés à devenir des policiers qui vont patrouiller Saint-Rochelieu à vélo donc ils vont être ici 40 heures à des moments cibles et avec des objectifs cibles donc c'est sûr que la rue Char c'est un endroit le conseil municipal vous allez le souvenir on a pris la décision de mettre un côté de la rue Char en eau pas de stationnement et puis ce qu'on voit c'est qu'il y a très peu de gens qui les respectent donc c'est sûr au début la police a donné des avertissements maintenant ça va être des constats parce que c'est sûr que s'il y a un côté de dégager c'est beaucoup plus sécuritaire pour les jeunes familles les enfants de circuler en même temps que les véhicules ou des véhicules l'eau qui passent pour aller travailler sur les constructions de maisons de l'autre côté donc ça c'est la partie que moi je peux vous répondre je vais laisser le DG dire est-ce que nous on aurait le droit de mettre un clignotant sur la 2-23 qui est le nouveau provincial on ne peut pas le faire sans l'autorisation du ministère donc ça prend absolument l'autorisation et c'est très quand on fait une demande on n'a pas une réponse demain matin ça peut prendre jusqu'à un an donc c'est pas facile on a d'autres dossiers avec eux pour lesquels on essaye de faire avancer donc en même temps quand on m'a rendu en compte c'est sûr qu'on va adresser ce sujet j'ai un commentaire de madame Guylaine Lavoie qui félicite madame Marianne Saint Laurent et j'ai madame Claire Barnier qui veut un suivi du dossier Champag donc dossier Champag bon on a fait un petit communiqué dernièrement donc nous ce qu'on peut dire c'est qu'on a reçu une communication de monsieur Marsonia donc le propriétaire de Champag Ng faisant état qu'il allait renoncer à l'achat de la terre l'ancienne sablière Sable Colette au 909 Côte-Saint-Jean puis dans les jours qui a suivi j'ai fait une rencontre avec le propriétaire de Sable Colette sa fille Julie ainsi que le directeur général des Sable Colette qui m'ont confirmé le tout verbalement et par écrit et puis nous on a simplement fait le petit communiqué tel que recommandé par nos avocats ça a été envoyé dans le fond par alerte à tous les citoyens qui sont enregistrés sur nos sites d'alerte d'ailleurs si vous ne l'êtes pas je vous invite à le faire comme ça vous allez être informé de tout ce qui se passe et puis bon ce qu'on a vu dans les deux rives c'est que monsieur Marsonia répond encore que le projet Saint-Glas ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas il y a peut-être même d'autres gens à Saint-Roch qui sont intéressés du ventre des terrains bon écoutez je l'ai lu dans les deux rives il paraît comme tout le monde je ne comprends pas vraiment ces commentaires-là je ne les commenterai pas donc il n'y a pas vraiment d'autres développements concernant la Champagne ne serait-ce que dans le protocole à la cour pour la poursuite d'1.8 millions qu'ils ont intenté contre nous il y a des dates là cet été en juillet il y a des choses qui vont se poursuivre là-dedans et l'avocat qui nous représente dans ce dossier maître sauvé suit ça de près est-ce qu'on aurait eu d'autres questions ici ? il y a des questions tout à l'heure sur le nombre de l'échange d'avocat nous on est là que j'ai vu tout ce qui se passait ça que le week-end on est là et on voit que c'est beaucoup bruit beaucoup de vitesse le week-end j'ai vu qu'il y avait un panneau juste après la cantine on s'est demandé est-ce qu'il n'y a pas le panneau je ne sais pas si c'est un panneau provincial ou un panneau communal mais par contre une chose dont je me suis à la souci c'est qu'à chaque fois qu'on passe à Saint-Antoile là il y a une police là il y a une surveillance il y a des pérèses qui ont fait un test il n'y a pas fini de faire un trame c'est vrai je me suis aperçu et ici j'ai pas du contrôle avant et le matin quand je l'ai eu assez tôt il y a l'ordre de la reconstruction et ça part vite et ça va vite est-ce que la vie est-ce que certains membres des employés municipaux ont le droit de laisser des procédures à nouveau si vous dites que le week-end charles vous avez mis à côté pour certains d'administration est-ce qu'on est obligé d'attendre la GRC pour mettre des constats où les employés municipaux sont habilités d'autoriser les constats donc à Saint-Roc-de-le-Chelieu les employés municipaux ne sont pas habilités à donner des infractions routières ou de stationnement c'est la Sûreté du Québec qui est mandatée pour faire ça est-ce que c'est compliqué de donner un droit ou une autorisation à un municipal ça je me suis ressentie je vais vous laisser répondre je ne veux pas répondre n'importe quoi mais à mon avis selon ce que j'en sais la municipalité n'aurait pas le droit à même de tenir une autorisation de la Sûreté du Québec mais sous réserve ça leur appartient si on n'est pas habilité à mettre ce genre de constat de niveau sécurité routière donc nous on a mandaté la Sûreté du Québec pour toute la MRC Pierre-de-Sorel toutes les 12 municipalités de la MRC Pierre-de-Sorel et puis moi je suis sur le comité de sécurité civile à la MRC donc je siège à tous les mois avec les patrons de la SQ et certains autres maires et puis on surveille tous les dossiers donc moi de visu je vous dirais que je les vois assez souvent les policiers à Saint-Roch-de-Richelieu moi j'habite Côte-Saint-Jean je les vois passer à tous les jours dans la période scolaire très souvent ils suivent l'autobus le matin parce qu'il y avait eu des problématiques de gens qui dépassaient les autobus donc l'année dernière c'était il était quasiment abonné il y en a un tous les matins qui allait descendre jusqu'au village ça allait régler cette problématique-là mais tu sais si nous on prend on prend les commentaires puis on relaie ça puis on va s'assurer qu'il y ait une présence d'ailleurs à l'automne dernier on avait amené une remarque de la SQ avec un radar qu'on a mis sur le principal justement à la sortie parce que souvent les gens quand ils sortent du village ils voient la pancarte 90 au loin puis ça part la requête a été redéposée toute cette année aussi et puis bon il y a d'autres municipalités qui d'ailleurs dans notre plate réinabilisation on a un petit projet pour s'acheter justement une petite remorque avec un radar qu'une semaine on pouvait mettre dans telle rue d'une semaine on pouvait mettre dans on gérait nous-mêmes donc on a ce projet-là parce que de temps en temps on dirait régulièrement il y a des excès de vitesse un peu partout dans le village c'est à titre dissuasif un peu comme le panneau si tu vas trouver t'es rouge s'il y a des enregistrements là-dedans c'est enregistré donc ça donne des moyennes de vitesse et des choses comme ça ce qui fait quand on demande aux gens de venir qu'on a déjà documenté ils peuvent beaucoup plus agir que simplement si jamais vous avez de la difficulté à trouver le formulaire vous pouvez contacter monsieur et puis moi je vous dirais que les dirigeants de la société du Québec nous disent à tous les maires de dire à nos citoyens de les utiliser parce qu'ils trouvent qu'il n'y en a pas assez et eux ça les aide à faire le travail à faire le suivi à envoyer les équipes au bon endroit tout à fait si c'est pas déjà on va vérifier demain matin c'est bon donc 20h36 s'il n'y a pas d'autres questions veux-tu dire d'autres choses un après-midi qui sont des foyers qui sont des foyers qui sont planés de payer pour des recueils de personnes qui n'appliquent plus à ces règles donc c'est plus un commentaire je pense donc c'est bon écoutez sur ce prochaine rencontre il y a la période estivale où le bureau municipal beaucoup d'employés sont à congé les deux semaines des vacances de la construction il y a quand même la compagnie qui assure le permis les émissions de permis qui va travailler le monsieur au loisir ainsi que à peu près ça les services qui seront voiles durant les vacances et puis notre prochaine séance avec ça est décalée un peu elle sera le 17 le mardi le 17 août prochain donc sur ce je pense qu'on va procéder à la levée de l'assemblée pour ce soir qui sera proposée par monsieur courtement monsieur secondé monsieur donc merci donc c'est le fun d'avoir plusieurs mois de vidéoproférences d'être ensemble merci à merci à vous qui s'est déplacé et vous qui nous avez suivi à la maison et donc on se donne rendez-vous le 17 août prochain donc bonnes vacances bonne période estivale soyez prudents bonsoir à tout le monde merci beaucoup bonsoir à tout le monde